Brigitte souffre de dépression depuis plusieurs années crise d'angoisse idée suicidaire aujourd'hui elle est en pleine rechute c'est nicolas l'infirmier qui effectue le premier entretien brigitte marche avec beaucoup de difficultés ces crises la paralysent dites-moi simplement ce qui se passe aujourd'hui pour vous venir aux urgences d'accord tous les jours je suis très bas donc peut-être 30 fois par jour je me dis que c'est la solution de je laisse patienter avec votre époux à l'extérieur vous allez voir le psychiatre d'accord brigitte a déjà été hospitalisé plusieurs fois mère de trois grands enfants et les femmes au foyer sa maladie le handicap lourdement depuis plus de dix ans elle a déjà fait deux tentatives de suicide alors pour nicolas et le psychiatre de garde le docteur corentin rabut c'est un cas d'urgence les soignants vont évaluer si ses envies de mourir sont sérieuses bonjour madame je suis docteur rabut je suis un des médecins psychiatres travail ici à à mondor bon on m'a présenté un petit peu votre dossier à les idées suicidaires que vous présentez actuellement est ce que vous pensez à des façons de faire en particulier est ce que vous avez fixé une date c'est quand on est décidé parfois quand on a très envie de se suicider ça peut arriver qu'on en vienne même à fixer une date tous les jours je me dis je passe pas une heure il faut que je le fasse les questions du docteur rabut sont surprenantes mais le psychiatre cherche à savoir si brigitte a réellement l'intention de passer à l'acte effectivement pour nous c'est très important de savoir s'ils ont choisi le moyen et donc plus c'est précis plus on se dit que le patient est déterminé plus le risque suicidaire est élevé cette fois le docteur rabut n'a pas le moindre doute brigitte est immédiatement hospitalisé à l'hôpital un service est destiné aux malades psychiatriques qui veulent se faire soigner de leur plein gré ce sont majoritairement des personnes atteintes de dépression brigitte restera dans cette chambre le temps que les médecins lui trouve un traitement adapté pour son mari pierre c'est un soulagement ce qui est difficile c'est là les échecs qui suivent les essais les échecs sans arrêt ça ça use là où il ya un nouvel espoir on verra dans un mois ce que ça quelques jours plus tard brigitte a commencé un nouveau traitement mais malgré les apparences elle est toujours aussi démoralisé et elle ne quitte plus son lit d'hôpital on y va monsieur pour comprendre les causes de sa dépression le docteur rabut veut s'entretenir avec son mari cet échange en tête à tête est important pour mesurer la gravité de la situation pierre va d'ailleurs faire au médecin une révélation surprenante le nombre de fois impressionnant qu'elle me demande de mettre un séjour c'est pas facile c'est arrivé des fois elle était tellement mal j'étais un doigt de faire vous auriez fait comment ça il ya plusieurs moments où vous étiez à deux doigts de le faire vraiment encore lundi lundi il n'y aura pas une autre fille à la maison mais vous auriez pris un couteau vous auriez pris un coin en rasoir un couteau je suis passionné couteau j'ai fait ça ça coupe bon rasé avec comme ça vous avez des couteaux hyper affûté vous êtes passionné de couteau bon vous avez bien fait de pas le faire de venir aux urgences c'est pour ça ok au bord du gouffre et en dépit de l'amour qu'il porte à sa femme pierre était sur le point de commettre l'irréparable pour le psychiatre c'est un signe révélateur quand quelqu'un est déprimé mais que en plus autour de lui les gens sont épuisés sont à bout n'en peuvent plus et l'exprime et ben ça c'est donc ça c'est un facteur de gravité quand on se rend compte que la dépression est probablement bien grave avec de grosses conséquences aux urgences psychiatriques pierre a trouvé de l'aide et peut-être bientôt un remède pour soulager sa femme